Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Brosse, un petit village de 300 habitants situé dans le département de Lyon. Et parmi eux, Rebecca, qui a décidé de mettre en place un café ouvert à tous. Mais avant d'en apprendre un peu plus, partons à la rencontre de Jean-Louis. Allez, suivez-moi. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes un habitant de Brosse depuis toujours et amoureux de l'histoire, c'est ça ? Non, je ne suis pas un habitant de Brosse depuis toujours. Je suis habitant de Brosse comme beaucoup de brossards en ce moment, depuis ma retraite. Parce qu'à Brosse, il n'y a pas beaucoup de travail. Et donc, j'étais obligé de partir pour mon travail et je suis revenu comme beaucoup de gens pour la retraite. Mais votre famille, elle a toujours été... Ma famille est originaire de Brosse, oui. Mes parents, mes arrières-grands-parents sont originaires de Brosse. Mes grands-parents étaient, autant maternels que paternels, étaient des fermiers de Brosse. Donc, je crois qu'il y a une histoire particulière ici. Là, on se retrouve ? Oui, je suis... J'ai été élu au dernier conseil municipal comme deuxième adjoint au maire. Je suis entré dans le bureau du maire, j'ai ouvert un placard et j'ai trouvé quatre très vieux livres. J'ai ouvert ces livres et en fait, il s'avérait que c'était les comptes rendus de conseils municipaux depuis les années 1880. Et dans ces comptes rendus de conseils municipaux, il y avait des histoires que j'ai trouvées dommages de ne pas raconter aux gens. Entre autres, la guerre entre le conseil municipal et le conseil de fabrique. Le conseil de fabrique étant le conseil qui gérait l'église à l'époque. Ici, c'était le presbytère où habitait le curé. Et la petite maison à côté, c'était la chapelle. Et tous les matins à 7 heures, le curé sonnait la première messe. Et ce conseiller dit, oui, mais quand il sonne la messe à 7 heures, ça réveille les vieux en sursaut. Il croit que ça peut être un feu, ça peut être le toxin, ça leur fait peur. Et puis la messe ici, ça devrait être dans l'église. Là, il fait ça parce que c'est à côté de chez lui. Donc on va lui interdire de faire la messe dans la chapelle. Et puis quelques temps après, ils ont dit, mais la chapelle, elle ne sert plus à rien. On va la faire désacraliser. Le mobilier qui avait dedans devait appartenir à l'église. Mais au moment de retirer la cloche, le maire a dit, non, non, la cloche, ça fait partie du bâtiment. C'est à la commune. Et puis il a dit, non, non, la cloche, ça fait partie de l'église. Et c'est encore le préfet qui a tranché. Le préfet a confisqué la cloche et l'a mise sous séquestre. Et a dit, celui qui voudra la cloche, il devra la payer. Et c'est la mairie qui a acheté la cloche 25 francs et qui l'a mise là pour l'école. Bonjour, il y a du monde dans ce jardin ? Toujours. Jean-Louis m'a parlé de votre jardin et le concept. Voilà, tout à fait avec nos petits personnages pour ne pas être tout seul dans le jardin. Donc là, on a fait un peu des thèmes. Là-bas, on a nos caméliots, on a Pépone. Ici, on a Maurice Chevalier. Sous-titrage ST' 501 Alors, Rebecca, expliquez-moi un peu le concept de Sainte-Gaguette qui est derrière nous. En fait, on a remarqué avec nos commerces, avec le fourni le lundi soir, l'épicerie le samedi matin, que les gens avaient envie de rester, boire un café et papoter. Donc, le but de l'association qui s'appelle Brosse de Bonpoil, c'est de créer du lien et d'animer un peu le village. Voilà, profiter du dynamisme déjà présent des commerces pour faire un tout. Et avec ça, on a créé un petit journal aussi, la Gazette de Brosse, qui permet de rentrer chez les gens et de faire du lien en rédigeant tous ensemble un journal. Un village avec une place, c'est quand même précieux. Elle est super mignonne, il y a l'église juste derrière, les maisons sont belles. Et donc, on avait envie d'en faire quelque chose. Et les habitants, moi, je suis arrivée il y a deux ans ici. J'étais depuis trois ans pas très loin, mais les habitants ont toujours rêvé d'avoir un café. Vraiment, le café, c'est le truc qui manque un peu partout. En plus de l'épicerie avec les éleveurs, les maraîchers et du fournil, on a la chance d'avoir une résidence artistique en haut du village, la Brosse-le-Haut. Il y a 47 résidences. Et chaque année, autour du 15 août, où il y a la fête du village, ils proposent une résidence avec un ou plusieurs artistes qui créent sur place, qui montent une expo évolutive, qui fournissent l'expo avec des créations sur place. On veut se faire plaisir et faire plaisir aux autres en même temps. Voilà, c'est la fin de notre balade ici à Brosse. À très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada